autre chose qui peut être mis c'est un effet de grain je vais essayer de le mettre uniquement sur le fond donc j'active le fond toujours l'objet qui est sélectionné j'active le fond effet ça fait partie des effets photoshop effets artistiques grains photo par exemple voilà donc dans la boîte là voilà j'essaye de mettre un effet de grain qui va un peu simuler de la matière sur le sur le cercle ok voilà voilà au niveau du contour peut-être que je vais aller diminuer son opacité donc je déploie dans la palette aspect le contour je clique sur opacité et je vais diminuer l'opacité voilà après c'est une question de goût ça dépend de ce qu'on veut faire est ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on aura utilisé ses styles pour faire une illustration on pourra encore les modifier et ça se répercutera sur toute illustration donc ça c'est pas un problème alors je ne sais pas à voir si c'est intéressant ou pas d'ajouter un deuxième fond donc toujours l'objet sélectionné menu de la palette aspect ajouter un fond un fond sur lequel on va aller mettre un dégradé un dégradé dont on peut modifier l'orientation par la palette dégradé si nécessaire et on va modifier l'opacité et pas seulement on va peut-être aussi modifier le mode de fusion produit pour que ça se mélange avec la couleur du fond d'en dessous l'opacité aussi voilà c'est juste pour amener des variations sur le le cercle ok alors peut-être que 1 mm de contour là au dessus c'est peut-être un peu beaucoup peut-être que 0,5 ça donnera mieux c'est à voir c'est juste pour faire un effet de bord du papier ok ok je clique à côté je regarde ce que ça donne ça pourrait être pas mal ça je sélectionne je vais peut-être remettre autre chose mais bon ça c'est après c'est les goûts personnels voilà voilà alors je vais enregistrer ça alors stocker ça en tant que style graphique thank you Sous-titrage ST' 501